Dans son atelier de Saint-David-de-Falardo, Imago Structure fabrique une cinquantaine de yurtes par année, destinées principalement aux marchés québécois et canadiens. Sa principale clientèle, les particuliers. La yurte Imago, c'est dans le fond, c'est le chalet le moins cher. C'est de plus en plus populaire, justement à cause de l'économie d'argent qu'on fait, puis on peut en profiter vite aussi, ça s'installe dans environ une journée. Devant des cas d'intoxication sévère survenus dans une yurte en Outaouais, Québec cherche maintenant à mieux informer les usagers des précautions à prendre pour éviter des problèmes. Mais pour Martin Thibault, le problème justement n'est pas la yurte comme telle, ni son étanchéité, mais la façon d'installer et d'entretenir le poêle à bois. Que ce soit une yurte ou un chalet, il faut que l'installation soit faite par un professionnel et approuvée par l'assureur. Il faut prendre les mêmes précautions que dans une résidence munie d'un poêle. Le problème peut être la personne qui chauffe, la qualité du bois, une cheminée mal nettoyée, un poêle qui est trop plein de cendres. Un autre élément dont il faut se méfier également, c'est lorsque les nuits sont très froides. Il peut arriver que la cheminée qui sert à évacuer la fumée et les gaz refroidissent. Et ça fait en sorte à ce moment-là que les gaz ont plus de difficulté à s'évacuer vers l'extérieur, ils demeurent plutôt à l'intérieur. Ça prend une entrée d'air. Il faut laisser peut-être une fenêtre ouverte dans la yurte, parce qu'il n'y a pas de ventilation mécanique dans la yurte. À la CEPAC, qui offre ce type d'hébergement sur deux de ses sites au Québec, ce sont les mêmes normes qui existent pour les yurtes et ses chalets. Elle offre même un guide sur la façon d'utiliser un poêle. Les appareils à combustion doivent avoir des sources d'alimentation en air qui proviennent de l'extérieur. C'est d'avoir des détecteurs de monoxyde de carbone qui soient confort. M. Thibault rappelle qu'il y a beaucoup plus de cas d'intoxication rapportées dans des chalets et très peu dans les yurtes. Louis Martineau, TVA Nouvelles, Saint-David de Falardeau. Sous-titrage Société Radio-Canada